Madame la Présidente, mes chers collègues, je voudrais commencer mon intervention en vous présentant ce prix que j'ai dans les mains et que j'ai eu l'immense honneur de recevoir la semaine dernière en votre nom à l'Assemblée nationale. La région Occitanie a été récompensée lors des trophées de la participation et de la concertation 2023 pour la mise en place de la concertation jeunesse d'Occitanie, inédite en France. Seule région en France récompensée de deux étoiles parmi plus d'une centaine de candidatures Je vous remercie, M. Pradi. Seule région en France récompensée de deux étoiles parmi plus d'une centaine de candidatures L'Occitanie se distingue cette année par sa démarche participative auprès des jeunes dont a découlé le plan jeunesse d'Occitanie. À leur écoute, sans filtre, en leur donnant le droit de rêver, nous avons construit avec eux un plan ambitieux pour répondre à leurs nombreuses préoccupations et aspirations. Ce travail, cette démarche et les politiques publiques volontaristes qui en sont issues ont donc été récompensées, je tenais à vous en informer, et à vous remercier, vous, Mme la Présidente et M. le Vice-président Kamel Chibi, de m'avoir fait confiance et de m'avoir permis de porter cette concertation. De cette concertation est donc né le plan jeunesse d'Occitanie que nous avons adopté en mars dernier. La thématique du transport, elle est centrale. Elle est centrale car elle fait partie des priorités des jeunes. Elle est aussi centrale car c'est un outil essentiel pour l'émancipation des jeunes. Ouvrir le champ des possibles, c'est lutter contre les déterminismes sociaux et territoriaux. C'est leur enlever des barrières, autant mentales que financières. Et je me rappelle que durant la dernière campagne régionale, M. Pradié préférait, lui, endetter les jeunes. Alors que nous, avec la majorité régionale, nous voulons leur donner les armes aux jeunes d'Occitanie pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves. On n'a qu'une vie, alors permettons aux jeunes d'Occitanie de faire de la vraie vie leur vie de rêve. Et je dirais même leur vie de rêve accomplie. Voyager, c'est découvrir le monde. Voyager, c'est le premier pas vers le rêve. Voyager, c'est aussi rencontrer l'autre, celui que l'on ne côtoie pas. C'est parce que nous portons toutes ces convictions que nous avons étendu le dispositif plus égale zéro, l'Iobus pour les 18-26 ans, puis nous avons baissé à 16 ans l'âge pour accéder à ce dispositif pour les trains l'Io. Nous marquons aujourd'hui un acte fort pour la politique régionale sur les transports pour les jeunes générations. Nous allons voter, je l'espère, dans quelques minutes, la mise en place de l'extension du dispositif plus égale zéro dès 12 ans pour les trains et les lignes régulières Autocar-Lyon. Nous permettrons donc la gratuité des transports régionaux à l'usage pour les jeunes de notre région. La région Occitanie est la plus grande collectivité de France à permettre la gratuité des transports en commun. Et cette politique, elle fait écho à ce que porte Michael Delafosse dans la métropole de Montpellier, dont nous saluons encore aujourd'hui le volontarisme. Et j'en profite donc aujourd'hui pour interpeller M. le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudinck, qui doit faire la même chose dans sa métropole qu'il préside. M. Briand, je compte sur vous, sur vos talons d'orateurs, dont nous venons de profiter avec véritable bonheur pendant 7 minutes pour convaincre M. Moudinck, au prochain conseiller métropolitain, d'imiter ce qui se fait à Montpellier, plutôt que de nous enfumer sur la prétendue qualité et accessibilité des transports métropolitains toulousains. Le voyage, c'est aussi l'éducation au vivre ensemble, le premier pas vers l'acceptation de la différence. Alors, quand je vois que certaines et certains, dans cet émis-ci, à son extrême droite, refusent de voter pour la gratuité des transports chez les jeunes et pour la généralisation des panneaux photovoltaïques dans les lycées, je m'indigne. Quand je me rappelle qu'au dernier vote du budget de la région, les élus d'extrême droite de la région nous demandaient de sacrifier plus d'un million d'euros pour les jeunes, je m'indigne. Quand j'entends les propos du président du Rassemblement national exprimant que Jean-Marie Le Pen ne serait pas antisémite, reniant les propos, minimisant les millions de morts, jeunes et orphelins, mais quelle honte ! Alors oui, Madame Collard, Messieurs Sanchez, Léonardelli et leurs collègues sont les ennemis numéro un des jeunes d'Occitanie. Alors oui, avec vous, Madame la Présidente, nous portons sans démagogie un projet politique humaniste et cohérent avec les attentes de nos concitoyens. Nous portons un projet politique qui vise à aider tous, tous les habitants d'Occitanie dans leur quotidien. J'en conclue, chers collègues, je vous appelle donc évidemment à voter ce rapport, mais aussi à le diffuser le plus largement possible autour de vous pour que ces nouvelles mesures, qui démontrent encore une fois le rôle fondateur à la pointe de la région en matière de transport, et que cela profite aussi au climat, au pouvoir d'achat et à l'émancipation des jeunes d'Occitanie. Je vous remercie.